Ou aujourd'hui dans le Bitcoin, ou plutôt dans le SPX, pour l'instant on a pété ce gros breakout hier là sur le RSI. J'avais dit que souvent ça prédisait un breakout au niveau des bougies, c'est ce qu'on a fait juste après hier soir. Donc ça c'est magnifique. Le RSI est un des meilleurs indicateurs au monde si on le maîtrise bien. Si on le maîtrise on peut parler de From RSI to Puff Daddy. Si on ne le maîtrise pas, From RSI to RSA. On va parler de ce graph en Twitter. Le Dormancy Flow c'est la ligne verte et le STH Flores c'est la ligne bleue. Souvent quand ça se croise, quelques jours après, quelques jours avant, on a un gros crash qui définit également le bottom final avant de monter toujours plus haut. Ici en 2015, il y avait le croisement 29 jours avant le gros crash qui a défini le bottom. Ici en 2019, non plutôt 18, il y avait le croisement 15 jours avant le gros crash qui a défini, ou 15 jours après, attendez. Ouais, 15 jours avant le bottom final ici, d'accord. Donc on a eu le gros crash juste avant, mais voilà c'était vraiment pas très loin. En 2020, c'était le jour même, ça s'est croisé et c'était le bottom. Et il y a 9 jours ici, alors cette 8 date du 13 mars, donc il faut ajouter 5 jours. Donc là on est environ à 14 jours. Il y a 14 jours, ça s'est croisé. On n'a toujours pas eu de gros crash ici. Peut-être qu'il sait, c'est peut-être la chute précédente ici qui a défini ce bottom, d'accord. Mais on peut également s'attendre à une grosse chute ici qui descend jusqu'à environ cette ligne verte. Puisqu'en général, le bottom c'était toujours cette ligne verte ici, d'accord. Donc là on a la ligne verte ici, on l'a touchée. Ici également, la ligne verte on l'a touchée, la ligne verte on l'a touchée. Et là actuellement c'est vers les 28 000. Alors cette ligne, elle correspond à l'EMA 200, d'après mes souvenirs. On va aller en semaine pour voir ça. Voilà, actuellement cette éma elle est vers les 20 000. Donc attention, à chaque fois on a touché cette ligne verte quand on a croisé ces deux lignes. Et ouais, ça risque de... Voilà, si ça se reproduit, ça risque de faire mal. Après reste à voir, ce que je trouve bizarre c'est qu'il y a énormément de scénarios baire actuellement. J'ai l'impression que chaque scénario que je vois là, il est baire. Ça me paraît un peu bizarre, ça me paraît presque trop simple pour être vrai. Alors on va passer à la fameuse question. Est-ce que CryptoSauce tu as rechargé ? Est-ce que CryptoSauce tu vends ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, pour commencer, on a un range ici, énorme range ici, on a un range là. On a bien un énorme range ici. On a également un range actuellement, d'accord. Range veut dire quoi ? C'est-à-dire que gros moment, soit la hausse, soit la baisse. J'ai toujours ma target vers les 22 000 qui correspond plus ou moins à l'EMA 200. Sauf que, voilà, actuellement, énormément de scénarios baissiers. Je sort Twitter, je vois que des scénarios baissiers long terme. Même moi, là, actuellement, je vois que des trucs baissiers. Alors que, bah si tout le monde pense que c'est baissier, au final ça ne va pas être baissier, c'est comme ça. Encore, si j'aurais un ou deux scénarios baissiers, pourquoi pas ? Mais là, j'ai que des scénarios baissiers. Et je trouve que c'est un peu trop étrange. Donc ma stratégie, c'est plutôt simple. Dans ce range ici, parmi mes stable coins, j'ai mis 40%. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a quand même encore pas mal de chance pour descendre ici. Mais vu que je suis très, très, très dubitatif sur ce sujet, bah je mets 40% ici. Tout en assumant, bien sûr, que c'est totalement possible qu'on descende jusqu'à là, jusqu'aux 22 000, 20 000 dans ces zones-là. Avec ces 40% que je recharge en Bitcoin et en Ethereum. Le gros avantage que j'ai par rapport aux autres, et que peut-être vous avez aussi parce que je l'ai partagé, c'est que j'ai vendu, quand on avait pété ici ce niveau, vers les 56 000. D'accord ? Donc ici, j'ai commencé à vendre mes cryptos au long terme. De ici, à environ le centre du range, on est sur du moins 30%. Donc si on redescend de moins 30%, je serais théoriquement au break-even. Donc ici, vers les 22K, on est sur du moins 43%. 43 à moins 30, ça fait 13%. Donc théoriquement, je ne perdrai que 13% si on descend jusqu'à là. Et si on monte ici directement, eh bien j'aurai 40% de stablecoin dans le train. Et le reste, je le mettrai en stacking. Donc dans tous les cas, je serais gagnant sur le long terme. Pour moi, c'est une situation plus ou moins de win-win. Ici, on descend, Bitcoin en rabais, 20K. Ici, on monte, j'ai déjà 40% dans le train. Et le reste, bien sûr, je le mettrai en stacking. Donc même les stablecoins que je n'aurai pas dans le train, ils seront en stacking. L'analyse de long terme, ce sera lundi. Donc je vous dirai pourquoi. Selon moi, il y a quand même pas mal de probabilités qu'on descende encore un peu. Sinon, je ne vous redis pas grand-chose. Max Payne Price, c'était 39K ce matin. On était sur du 40K plus ou moins à 9h. Semaine prochaine, pour l'instant, 42K légèrement plus haut. Sur la Net Realth Selection Chart, on a la couronne du Roi Liche ici. Donc là, jusqu'à 41 500, on a pas mal de planctons à la hausse. A la baisse, ça reste plus intéressant parce qu'on a plus de piques de couronne ici jusqu'à... On a une sorte de couronne perlée ici, vers les 39300. Et sinon, comme d'hab, beaucoup plus intéressant à la baisse ici. Plus de planctons à la baisse qu'à la hausse, pour l'instant. Long V-Short en 4h, toujours plus de long. Donc on risque de corriger un peu la baisse. Et en 12h, s'il veut bien, 12h pareil. Plus de long, donc on risque de corriger un peu la baisse. Donc je pense qu'on va liquider quelques boules ici. Pas seulement 1 minute, mais également je pense en 4h. Et en 12h pour équilibrer les longs V-Short. En fort, avoir candle, pas de divergence bear, pas de divergence boule. Qu'est-ce qu'on peut dire là également ? Bah, gros volume bear special go ici. Il y a une harmonic pattern bear potentielle. Un crab ici, dans cette zone-là. Entre les 53 000 et les 47 000 ici, il y a un crab potentiel bear qui risque de descendre si on atteint cette target. Mais en tout cas, pour l'instant, gros volume bear special go ici. Donc on se fait rejeter par ce niveau. Comme d'hab, si on prend ce top-là, ce bottom, zone danger. Si on prend ce top-là et le bottom absolu du range, ici, on se fait rejeter par la zone du hasard. Le hasard. Pour les targets de la zone hasard, ici. Alors on peut théoriquement prendre ce pic-là, mais lui, il a déjà fait son effet à la baisse. C'est assez rare que ça arrive ce genre de truc. Personnellement, je vais prendre ce top-là de ce rebond ici et non pas ce pic. Et actuellement, première target ici, 39 990 ici sur ce premier Fibonacci 0,3 et 2. Alors niveau petit harmonic pattern en 1h, on a un shark bear. Alors lui, il s'est fait directement sélectionné par le squeeze. Donc on est monté ici. Shark confirmé. Et bim, on s'est pété la gueule avec ce squeeze bizarre ici. Donc lui, il a déjà atteint la première target. Il a déjà été confirmé, validé. Lui, malheureusement, c'est trop tard. On va zoomer encore plus. Il y avait un potentiel ici, mais il n'a pas été atteint. 5 minutes. Est-ce qu'il y en a un ici ? Alors ici, on avait en 5 minutes un shark bull qui atteint presque la deuxième target ici. D'accord ? On était vraiment au millimètre près. Et on avait également un shark potentiel dans cette zone qui n'a pas été atteint. Mais en tout cas, pour l'instant, pas de harmonic pattern en 5 minutes non plus. On va en beat stamp. On va passer over on finding rate. Alors petite rectification par rapport à hier. J'avais dit qu'on avait accumulé ici au niveau de l'open interest en été passé, ce qui est vrai. On a également accumulé dans le bear ici dans l'été passé, ce qui est vrai. Ici, on fait plus ou moins la même chose, sauf que c'est neutral. Il y a autant de boulet de bear ici. Il n'y en a aucun qui est vraiment dominant. Alors que l'été précédente, ici, c'était clairement les bears qui étaient dominants ici. Qui faisaient des grosses tiges, des grosses vagues à la baisse. Ici, ce qu'il faudrait faire selon moi, c'est attendre une sorte de fake out. D'accord ? Une fake out. Par exemple, attendre une grosse vague rouge ici. Pour ensuite, tout liquider tous les bears à la hausse. Ou une grosse vague verte ici. A la baisse. On attend les grosses vagues pour continuer. Ici, pareil. Ici, on avait ce range ici. On attendait les grosses vagues ici. Grosse vague rouge pour ensuite continuer la hausse. Ici, c'était la tendance totalement boule. Là, c'était très simple théoriquement. On avait toutes les petites vagues rouges ici. C'était des zones d'achat. Achat ici, c'était rouge. Achat ici, c'était rouge. Achat ici, c'était rouge. Et même théoriquement ici, on pouvait acheter. C'était le petit bottom ici avant de monter quand même pas mal de pourcentage. Donc ici, c'est très neutral. Ce qu'il faudrait faire, selon moi, c'est attendre que quelqu'un devienne dominant ici, boule ou bear, avant de les liquider. Donc si c'est boule comme ça, hop, on se pète la gueule. Si c'est bear, hop, on pète à la hausse. Niveau hit, même, over en FTX, ça ne change pas. Toujours beaucoup d'intérêt ici à la baisse. Mais surtout, over en Deribyte. Alors sur Binance, c'est un peu indécis. On va quand même regarder sur Binance qui est le numéro 1. Ici, c'est un peu bordélique. Quand même plus à la baisse qu'à la hausse. Mais le plus intéressant ici, c'est Deribyte. Il est où Deribyte ? Attends, je ne le vois pas. Ah, ici, voilà. Deribyte, ici. On a énormément d'humour à la baisse. Ici, qui ont fait office de gros supports depuis maintenant pas mal de temps. Cours Cryptosource.fr où j'explique également comment je m'organise pour investir sur le long terme. Les points d'entrée et de sortie. Et comment j'ai fait pour être toujours dans le game après 5 ans. Alors que la majorité dure max 1 ans dans le game. Et après, c'est terminé. Ça se passe sur Cryptosource.fr. Un prix plus que correct. Taper dedans. On va passer over on Espeaks. Alors là, c'est le gros bordel. On va faire indicateur par indicateur. Parce que sinon, on ne va rien comprendre. On va virer tout ça. Et on va mettre uniquement le EMA. Alors pour commencer, comme dit hier, on a pété le RSI ici à la hausse. On n'avait pas encore pété cette résistance bougie. J'ai dit quoi hier dans la vidéo ? Souvent, les pétages de RSI prédisent un pétage de bougie. Ça s'est passé hier soir. Clôture au-dessus de la résistance bougie. Ici, alors que la confirmation de breakout, c'était ici sur cette bougie là. Et non pas sur celle-ci. Donc là, dans ce cas, c'était un From RSI tout Puff Daddy. On a également pété légèrement la résistance majeure ici. EMA200 qui fait office de grosse résistance ici. Donc on est en dessous. On l'a pété légèrement. Attention, ça peut être un fake out. Mais personnellement, je pense qu'on m'entra encore plus haut. On verra juste après pourquoi. En tout cas, pour l'instant, grosse résistance pétée. La dernière fois, on s'est fait rejeter ici à la baisse. Là, on a pété à la hausse. Alors, c'est légèrement, mais on a quand même pété à la hausse. Et pourquoi je pense qu'on va monter ? Simplement, regardez ici. Je n'avais pas vu hier. C'était, si on prend les Harmonic Pattern Special Go ici. Eh bien, on a confirmé un Shark Bull ici. Dans la première target, elle est ici vers les 4531. Actuellement, 80% de chance qu'on atteigne cette target ici. Ça correspond également à mon niveau Fibonacci plus ou moins. Si on prend le bottom, regardez. Presque pareil ici. C'est le niveau que j'ai dit hier. Voilà, 4520 ici. Légèrement plus bas, mais c'est quasiment le même niveau. Petit détail, after montage. On a également, alors je ne vais pas le dire dans la vidéo, mais il y a également une triple dirigeance bull ici sur le RSI. Voilà, tapez dedans. Ça, c'est que la première target, je vous rappelle, mais souvent avec les Harmonic Pattern, en tout cas ici sur l'SPX, on atteint toutes les targets au moins. Par exemple ici, ça c'était le Shark Bull. On atteint toutes les targets, on a totalement pété à la hausse. Le dernier ici, c'était celui-ci. Un Shark, on a pété totalement à la hausse. Ici, on avait un petit Shark, on a pété totalement à la hausse. Ici, alors lui, il a échoué. Voilà, 20% d'échec, lui, il a échoué. Lui également, Butterfly est totalement à la hausse. Voilà, donc ça, c'était une très bonne opportunité hier pour ceux qui ont tradé sur FTX. Je vous rappelle que sur FTX, vous pouvez trader ça à partir de crypto. Pas de lien d'affiliation, c'est totalement gratuit cette info. Et comme d'hab, tout ça, ça peut impacter positivement le marché crypto. Ça peut enlever la peur du marché crypto, vu que là, on se pétait la gueule en même temps que le marché crypto. Et si on monte, il y a des chances qu'on monte de nouveau ensemble avec le marché crypto. C'est pour ça que je vous parle toujours du SPX. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Spécial got 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501